Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti, je vous emmène, allez on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est bon Donc regardez, je viens de rentrer dans le McDo C'est un peu un McDo à l'ancienne puisqu'il n'y a même pas de bornes Donc c'est parti, je vais passer commande Je vais essayer de commander un maximum de trucs Je vais vraiment me faire plaisir, donc c'est parti On passe à la commande J'ai commandé les produits qu'on n'a pas en France Et regardez ce qu'il y a ici C'est abusé au McDo Ils font Des kebabs En tout cas c'est parti, on va passer à la dégustation On va dégoer tout ça Let's go Regardez ce que j'ai trouvé Ils font des donneurs au McDo Donc ça on va garder pour la fin Il y a également la fameuse Apple Pie Qu'on n'a pas en France Donc ça on va tester aussi Malheureusement il n'y avait pas beaucoup de produits Puisque la plupart des produits on les connait en France Il y avait le Big Tasty, le Big Tasty Chicken Donc je vais goûter ça Je me suis pris aussi un petit Big Mac Pour voir s'il est pareil qu'en France Oh ! Le pain A l'air d'être un peu plus mou A l'odeur C'est du Big Mac Donc c'est parti Je vais tester Et bien le Big Mac est pareil qu'en France Le pain est juste un petit peu plus moelleux Et maintenant vous connaissez la petite tradition On va aussi goûter les frites Est-ce que c'est les mêmes qu'en France C'est les mêmes aussi Et maintenant On va tester un truc qu'on n'a pas Alors ça c'est abusé Je me montre ce que ça va donner Le packaging est super joli Waouh Ah c'est abusé Regardez moi ça On a du pain pizza De la viande hachée Tomate Salade On a une petite sauce Ça sent vraiment très très bon Alors moi je suis assez surpris De découvrir un kebab Au McDo Est-ce que ça va être bon ? Wow Franchement Je suis surpris On a une sauce type tzatziki à l'intérieur C'est vraiment délicieux Celui-là il nous le faut en France En plus je sais pas pourquoi Mais depuis quelques jours J'ai une chanson en tête Vous connaissez Dame Drops Cet américain qui fait des dégustations Qui dit Damn look at that It smells so good Et bien verdict Sur ce Greek Mac Il était délicieux Donc si vous souhaitez la recette N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Vous pouvez aussi liker la vidéo Et puis bien sûr Si je suis à Santorin C'est pas pour manger des grecs comme ça C'est aussi pour trouver Le meilleur gyros de Santorin Ça sera dans une autre vidéo Et maintenant Je vais vous montrer une belle astuce pour le dessert C'est parti Regardez bien Le dessert Là je vais vous montrer une petite astuce Que les vrais connaissent déjà Puisque je l'ai déjà montré dans une vidéo Qui date un petit peu C'est de prendre une apple pie Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Une petite tarte façon McDo Ils nous auront fait chier jusqu'au bout les grecs Alors ça ressemble à ça Ça c'est une tarte frie On va dire ça comme ça Puisqu'il y a une pâte croustillante A l'intérieur on a de la pomme De la cannelle Ça sent vraiment très très bon Et à côté de ça J'ai un McFlurry Oreo bien évidemment Et là la petite astuce c'est quoi ? C'est tout simplement De casser les petits morceaux Et de les ajouter à la glace Et regardez-moi ça C'est un truc de fou Parce que là On a le froid de la glace Le chaud de la tarte Ça part tout de suite sur une grosse cuillère Regardez-moi ça C'est parti Déjà un McFlurry On est d'accord pour dire que c'est très très bon Mais alors là Avec cette pâte croustillante La pomme un peu chaude Comme ça On dirait un peu une tarte à pain Avec de la glace Une folie Bon bah Je vais terminer Et bien voilà La dégustation McDo Est terminée Moi je pensais qu'il allait avoir un peu plus De produits différents Malheureusement ce n'est pas le cas Donc du coup Bah j'ai encore faim Donc je me suis dit qu'on allait continuer Cette vidéo Et je vous emmène maintenant Dans un autre fast food Je pense que vous allez kiffer C'est parti On y va Et bien ça y est Je suis arrivé au pays du falafel On va découvrir ça ensemble Je ne sais pas comment je fais pour avoir encore faim Après un McDo Mais j'ai encore faim Donc c'est parti Direction la dégustation Après quelques minutes d'attente C'était assez bon J'ai enfin Cette merveille en main Alors ça sent Ça sent super bon Ce n'est pas du fast food Clairement Une petite sauce Du falafel Des légumes Tomate Salade Ok c'est parti On a oublié le McDo On a oublié le McDo Mais directement ici On a La fête n'est pas trop sec Qui est bien fondant à l'intérieur Bien coussuit à l'extérieur Les légumes La petite sauce là De toute façon ça c'est juste magnifique Bon Et bien Verdict C'était vraiment délicieux Très savoureux C'était magnifique Franchement Un 9 sur 10 Bien mérité Comme quoi Voilà Une petite mésaventure au McDo Pas assez de produits Mais au final Ça nous a fait découvrir Un superbe endroit C'est le pays du falafel Vraiment Je vous mettrai l'adresse Parce que c'est juste délicieux Et puis On arrive sur la fin De vidéo Demain J'irai goûter Un gyros Vous savez Les kebab traditionnels On va dire ça comme ça Ça va être délicieux Donc pensez à vous abonner Pour ne rien louper La vidéo arrivera Prochainement Moi je vous dis à très vite Et sur ce Ciao ciao